bonjour à tous les amis c'est l'intox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel j'avais parlé de matchs colombi japon les japonais ont battu les colombiens, c'est dire les colombiens, non les colombiens c'est une intrinsule pour les excréments, enfin bref les colombiens ont perdu contre le japon 2 buts à 1, qu'est ce qu'il s'est passé déjà il y a 116 il s'est pris un carton rouge au bout de 3 minutes de jeu c'est juste incroyable j'en rigole mais c'est incroyable je n'ai jamais vu ça en coupe du monde je n'ai jamais vu ça le mec il se prend un carton rouge au bout de 3 minutes c'est grave quand même je veux bien que patrice sefra ne joue pas après avoir mis un kick un supporter lors de la ligue europa mais quand même en coupe du monde ce qui est quand même la compétition la plus regardée dans le monde c'est grave c'est grave après il y a eu le et juste un point et en punition il y a kagawa qui les punit à la 6e minute de jeu là c'est bon kagawa c'est l'équivalent de oliviatone dans olivetum c'est là c'était pas j'aime c'est là il s'est cru dans olivetum kagawa c'est pas possible non mais sérieux kintero qui est qualisé à 38e c'est un beau but on va pas se mentir kagawa c'est un clavier mais le but de kintero est encore plus beau ensuite les minutes défilent les colombiens mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un chaos il a fait du n'importe quoi j'ai pas reconnu les colombiens bon vous allez me dire ouais les colombiens ils jouent au jaune non mais ce que je veux dire par là c'est que je les ai pas reconnu dans leur façon de jouer enfin je les ai pas reconnu ils étaient absents ils étaient pas à fond de leur match c'est comme messi face à l'islande c'est exactement la même chose exactement la même chose sauf que la colombie ont fait pire que l'argentine ils ont perdu le deuxième but a mis je veux pas dire définitivement les japonais à l'abri mais Falcao si Falcao aurait été au meilleur de sa forme enfin pas au meilleur de sa forme mais aurait été dans son match je pense que il y aurait eu quoi 2 voire 3 3 buts en faveur de la colombie mais bon l'équipe 21 juste avant le match a quand même rappelé qu'en 2018 sachant que Falcao a marqué 18 buts entre août et décembre 2018 2017 il a marqué 15 donc en 2018 faites la décision 3 buts qu'il a marqué quand même un contre euh je crois que c'est un contre Lyon et l'autre et les deux autres contre Nice si je dis pas de bêtises enfin bref euh 3 buts contre 2 en 2 matchs euh contre 2 belles équipes enfin bref euh tout ça en 2018 3 buts en 2018 alors que en 2 euh au début de saison 15 il avait quand même marqué 15 buts euh est ce que vous vous rendez compte de l'écart et euh après euh il est sélectionné à la coupe du monde c'est quand même grave c'est quand même grave c'est quand même grave Falcao qui qui fait de la merde on va pas se mentir euh tout ça pour dire euh le Japon mérite largement sa victoire on va pas se mentir même si euh la Colombie c'est un bon morceau puisqu'ils nous ont battu 3-2 lors d'un match amical ils nous ont peut-être battu 3-2 mais là le Japon mérite largement sa victoire parce que les Colombiens ils n'étaient pas à fond de leur match voilà c'était la fin du débrief j'espère que vous l'aurez apprécié salut tout le monde à la prochaine